La journaliste Catherine Selac a pour habitude de cuisiner ses invités de Prétige Danté ou Café, émission propice à la Confidence. Cette fois-ci, c'est dans un livre intitulé « À la vie, à la mort » publié aux éditions Flamme Marion, qui sortira le 14 mars prochain, qu'elle a choisi de coucher leur révélation. Interrogé sur le sombre thème de la mort, les personnalités ont joué le jeu des questions-réponses, à l'intérieur de Lynn Renaud, comme le révèlent les loisirs dans un extrait. Dans la chanteuse, les interromans sont toujours imprimés, il faudrait faire plus que le monde. Le plus beau auquel j'ai insisté m'a retenu, celui dont le sang d'ador, je crois qu'il a retenu, sa femme, avait bien fait les choses à l'église de la Madone. C'était formidable, pour un risque. C'est d'ailleurs dans cette même église, qu'il y a trois mois, Lynn Renaud faisait ses adieux à Johnny Hallyday. Une disparition, qui l'a poussé à réfléchir à ses propres funérailles. Moi, si je pouvais choisir, ce serait une cérémonie avec Pichaz, à la Nouvelle-Orléans. Je ne l'ai indiqué à personne, mais si c'est ce qui me plairait le plus point, je ne sais pas, si c'est possible, athée, elle expliquait. Un souhait qu'elle ne laissera pas tomber aux objets, il va falloir que je m'occupe de tous ces détails. Comme pour un spectacle, il faut mettre les airs de consignement, établir un fil conducteur, aller dans les détails. Sous-titrage ST' 501